Musique Alors, astuce du petit festivalier pour les nuls Si vous voulez des chaussettes bien étanches Les sacs poubelles feront bien l'affaire Comme ça, même si vos chaussures sont inondées Vos pieds seront tous secs Un slogan, on vit Ça va bien C'est parfait Et voilà, le petit déj au cabring du Full Metal Army Bon appétit tout le monde Regardez là comment elle bouffe, c'est répugnant Voilà les gars, donc on est mercredi, il est midi Et je profite de mon retour des toilettes pour faire un petit point sur la situation Donc comme vous pouvez le voir, pour le moment ça va Mais ils annoncent encore de grosses tempêtes pour aujourd'hui dans l'après-midi Mais bon, hier soir ça s'est bien passé, il a plu, mais on a fait avec Mais il s'est rien passé de très intéressant hier soir, on est allé récupérer du matériel Les t-shirts spéciaux précommandés en édition limitée Donc voilà, et là on va commencer à aller profiter du festival, on a pris un petit déj Pour le moment ça se passe bien Ouais pour le moment ça se passe bien Il y a pas mal de messages un peu inquiétants de la part d'organisation Mais voilà, pour le moment tout va bien On s'amuse, et c'est aujourd'hui que ça va vraiment commencer du coup C'est parti Voilà, c'est parti La bande pluie Et ça fait genre une demi-heure que j'ai pris la vidéo de tout à l'heure Où je disais qu'ils étaient beaux Et voilà les fameux Westland Warriors Quant à Clément En direct du camp de pillard de soudure On est encore en train de se demander Toujours en train de se demander qui va prendre le... Vous voyez le... Le gros truc post-apos qui a été refait ici C'est l'endroit qui déchire le plus dans tout le festival Bonjour à tous, c'est Quentin Clément en direct de soudure Où nous sommes toujours en train de nous demander Qui va prendre le pouvoir à la mort de Serge Gave Rogers Entre... Entre sa fille Regan et son fils Harold Voilà, en ce moment on a les... Les pillards qui sont partis pour se battre Face à la vermine de charbonnage Nous ignorons encore qui va gagner la bataille Promis, le prochain charpiste devrait bientôt sortir Mais voilà Ça, c'est l'endroit que j'aime Arrête de montrer ta bite Non, j'attends qu'on avance Donc là on est dans un field pour aller à Silent Field Ah voilà, ça avance un peu, regardez l'enfer Ah merde, je suis coincé Voilà, c'est parce que t'as foutu de moi Je me suis pas foutu de toi Oui, c'est pas foutu de toi Alors gros point de merde Là on a voulu entrer dans l'infield Mais les gardes de sécurité à l'entrée m'ont dit que je pouvais pas avoir mon sac à dos Parce qu'il était trop grand Et donc j'avais la flemme de retourner au camping Parce que tous mes potes, y compris ma femme, eux ont pu rentrer Parce que ma femme avait un sac à dos qui était plus petit J'avais la flemme de retourner à l'entrée Donc j'ai été taper mon sac à dos qui était vide dans une poubelle Et de toute façon on était abîmé, donc j'ai tapé dans une poubelle Et là je vais refaire la queue Et essayer de retrouver mes potes pour aller bouffer C'était tellement bon courage C'est reparti Gwanel prétend que ça appartient à un mec qui est enfoncé la tête en bas dans le sol C'est possible ? Un truc qui a sauté en parachute, sans parachute Un unique jambiste Un unique jambiste parachutiste Alors on nous voit là sur un Wackinger Là ils font des brochettes de viande Là-bas vous voyez un petit stand d'un hamburger De la raclette Des flammacuches Il y a de la bouffe partout Et ce qui est compliqué c'est de savoir par quoi on va commencer à bouffer Parce qu'il y a de la bouffe tellement partout Et surtout que même en mangeant sur le Wackinger un truc différent pendant tout le festage A chaque repas Tu ne saurais pas tout goûter Donc euh... Voilà ce qui est compliqué c'est de savoir par quoi on commence, par quoi on finit Et savoir ce qu'on ne pourra pas manger Mais là en tout cas il faut bouffer un peu Dans mon avis, euh, oui Est-ce que c'est de la tête ? Are you fucking ready, my guy ? Yeah ! 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 Ça c'est toujours le Wackinger ? Donc en plus d'être un festival métal, c'est aussi une vraie feste médiévale Il y a plusieurs compagnies qui sont là, qui font des combats au ADP ici tout à l'heure On essaiera d'en choper un Donc voilà C'est pas encore un. Mais bah vient d'être une grosse fan Si tu comprends. Je te luxury ai beaucoup. K'est peut la vidéo propos que tu as QR Je l' chercher village C'est pas un Chant de la villages À plus d'environ 1 Não sa さ Big Pong Arena, vous vous demandez ce que c'est ? Exactement ce que vous croyez ! 18h15, on en est arrivé au point où on n'a plus rien à foutre de la boue et de la pluie en fait. On est juste habitués, on vient de bien bouffer et là on a eu notre premier cas de conscience de Festoche. C'est à dire que sur la Stage Vakinger, il y a Yobanish Privative que les autres veulent voir. Ensuite, sur la Louder, il y a Battle Beast et enfin sur la Vakinger, il y a Film Troll. Et on ne saurait pas voir les trois. Donc on a décidé de... Enfin, on saurait voir un peu les trois. Mais on a décidé de rester à Vakinger et moi j'avais envie de voir Battle Beast donc on ne le verra pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on profitera plus des deux concerts qu'on verra à la Vakinger. Donc c'est parti. De toute façon, avec Pauline qui est là, Film Troll, c'est impossible à louper. On n'a pas le droit. Et Battle Beast, ils sont de toute façon tout le temps à Vakinger donc il y aura d'autres occasions. Bref, je vous laisse. ... Alors, petit point important que je me rends compte que je n'ai pas expliqué, mais qui est très important pour comprendre certains délires de la suite de cette vidéo. Alors, pendant le concert de You Banish Privateers, François a fait remarquer que, de toute façon, ce genre de musique, les paroles, c'était toujours « Du rhum et des bateaux et des pirates ». Et du coup, avec lui, à chaque fois qu'on passait près d'un groupe qui faisait un truc un peu folk, un peu pirate, un peu festif, on commençait tous les deux à chanter « Du rhum et des bateaux et des pirates et des bateaux ». « Du rhum et des pirates et des bateaux ». Le tout en étant, évidemment, le moins possible ensemble et le plus possible cacophonique, évidemment, en mode mec bourré. Voilà, vous avez besoin de cette information pour comprendre certaines des séquences qui vont suivre. Voilà, on n'y croyait pas, mais on a réussi à choper une place à la barrière pour Fintroll, grâce à la technique de tenir une bière dans chaque main et bousiller tout le monde en disant « Pardon, pardon, pardon ». Voilà, ça a marché. On a fait quasiment la moitié du public comme ça. C'est bon. T'es contente ? Oui. Super, nickel. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada